Et alors, on est rentré dans ce tunnel, toujours en courant, toujours battu, toujours criant. C'était un chantier, on ne savait pas où mettre les pieds, il y avait des rails, il y avait des planches, il y avait du ciment, il y avait des gravats, il y avait de tout. Et on nous a installé dans un de ces travées qui reliaient les deux grands tunnels, pour passer la nuit, pour y coucher par terre, avec notre paillasse. Et on s'est retrouvés dans ce tunnel qui allait devenir notre habitation sous terre. Et il y avait un bruit infernal, parce qu'il y avait des marteaux-piqueurs qui travaillaient, il y avait des explosions, parce que le tunnel continuait à être creusé. Il y avait des lumières très fortes qui étaient au plafond, il y avait de la poussière en suspension, à tel point qu'à certains moments, on ne voyait pas le bout de la travée, tellement la poussière était grande. Et c'est dans cette ambiance que le soir, on nous a distribué un peu de soupe, un petit peu de margarine, comme d'habitude, mais toujours dans des conditions impossibles, d'inorganisation, de lutte. Et on s'est couché, et nous tous les cinq, plutôt tous les quatre, parce que déjà Corbin de Mangou était un petit peu ailleurs. Et on s'est couché, on s'est rassemblés. On avait peur que d'une chose, c'est de se faire voler, parce que le vol était une coutume généralisée. Et alors, on s'est couché dans notre tunnel pour la nuit. Merci. Merci.